Merci. Il me revient de présenter la dernière personne qui va parler ce matin. C'est une émission qui au départ m'a paraissé assez simple, mais depuis quelques minutes, je me rends compte qu'elle est en fait beaucoup plus délicate parce qu'il s'agit d'un homme. Enfin, il s'agit d'un homme de plus. Il s'agit de Jean-François Toussaint, qui est cardiologue, professeur de physiologie à l'université Paris-Descartes, directeur de l'IRMES, qui est l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Le sport, je pense qu'il connaît bien le sujet puisqu'il a été champion de France de volleyball avec Ann et R en 1984. Et il a été membre de l'équipe de France de volleyball. Voilà, nous l'accueillons pour la conclusion. C'est celui qui est très grand et qui a un gros cerveau. Ce qui ne veut pas dire qu'il marche forcément mieux que le tien, Étienne. Heureusement. Everybody knows. Everybody knows the plague is coming. La peste arrive. Everybody knows it's moving fast. Elle vient vite. Everybody knows it's coming apart. Et tout s'étiole. Les choses commencent à glisser dans toutes les directions. Et le blizzard du monde a franchi le seuil et bouleverse l'ordre de nos âmes. C'est la vision du futur de Léonard Cohen. Vous l'avez reconnu. Et si le caractère général du monde est chaos de toute éternité, Nietzsche, cité hier, Nietzsche dit aussi qu'on doit toujours avoir en soi le chaos pour donner naissance à une étoile qui danse. Car ce chaos, ce hasard qui nous ressemble, il nous ressemble parce que ces forces sont bien les mêmes qui nous traversent et qui nourrissent à la fois le hasard sauvage de Benoît Mandelbrot ou la colère d'Achille dès le premier mot de l'Iliade. Alors une absence d'ordre, réellement, peut-être pas tout à fait. Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'il existe des bribes d'ordre, des bribes de sens, de multiples ordres cachés. Et nous ne faisons par la recherche que tenter de découvrir un à un ces infinis voiles qui troublent nos sens, qui créent nos confusions, qui engendrent nos erreurs d'interprétation et nous empêchent d'accéder au réel. Nous pouvons certes tenter de comprendre une partie des lois générales qui nous gouvernent, mais nous ne pourrons, hélas, jamais prévoir la façon dont ces lois s'appliqueront précisément. Nous avons quelques embryons, quelques clés pour la complexité. Nous commençons à interroger ces interactions non linéaires. Nous avons les algorithmes naturels, les régulations explicatives, toute une série d'objets délicats sortis de cerveaux embrumés, certains matins un peu moins. Mais la multitude, la multitude, le premier élément de la complexité, nous empêche à jamais de faire le tri parmi l'infini cumulé de ces probabilités. On comprend bien la tendance. On comprend souvent le but final. On comprend la maximisation de l'entropie, mais on ne peut qu'être étonné de la façon dont elle se manifeste. Alors l'improbable. L'improbable en mathématiques, aucune impossibilité, chaque instant peut prendre une infinité de possibles. Dans le réel, en physique, en histoire, et maintenant en économie depuis ce matin, on voit que le champ d'occurrence est quand même un peu plus étroit. L'événement survient de temps en temps. Il est possible, mais négligé le plus souvent, et nos capteurs internes, impuissants, le désignent le plus souvent à l'oubli. L'imprévu n'est que l'occurrence de la rareté, non pas l'impossible, mais le rare, le très rare, et par conséquent, le très précieux. Pour Irène Frachon, ce sont d'insensibles glissements, peut-être les glissements d'un signe noir, celui de Nassim Taleb, pour lequel l'erreur humaine, je le cite, peut être aggravée par une longue tradition de scientisme et un trop-plein d'informations qui alimentent la confiance sans augmenter la connaissance. Mais alors, de quelle croissance parlons-nous ? Et quelle croissance mesurons-nous ? Car si le monde n'est pas en crise, il génère quand même de très belles conjonctions. Fin de croissance en Europe, ralentissement des émergents, impact climatique à venir, on vient de passer le seuil 1,5, 2, 3 degrés ce matin, on voit à quelle vitesse on retousse le besoin d'agir. Tout se met en place, ce nom-là, et bien celui de l'anthropocène cité tout à l'heure, et c'est aussi le résultat de ces 900 centimètres cubes de trop. Mais cet effet aura quand même mis plus de 200 000 ans à se produire. Et notre approche de la réalité, pour essayer de le comprendre, pour approcher de ce réel, approcher de cette option de vérité, est toujours, elle aussi, asymptotique. On s'en approche sans jamais l'atteindre, c'est un petit peu ce qui définit l'illusion. Parce que le chaos du monde est partiellement organisé, cet ordre est le plus souvent logarithmique, mais il présente aussi ce que l'on appelle des invariances d'échelle, on les avait vues l'année dernière dans ce domaine. Mais ce sont aussi ces échelles de l'histoire dont nous parlait Fabrice d'Almeda tout à l'heure. Et si la vie dans ce cadre-là n'a pas de sens, si ce n'est à la lumière de l'évolution, aurait ajouté Théodosius de Bzanski, Romain Goupil hier paraphrasait Shakespeare. Et Macbeth, quand il nous disait « La vie est un conte, life is a tale », un conte raconté par un idiot, un fou, un conte plein de bruit et de fureur, ne signifiant rien. Les idiots qui ont raconté cette histoire, que nous n'arrivons pas à comprendre, étaient trois en janvier, neuf en novembre. Ils deviennent de plus en plus teigneux, mais restent toujours aussi bêtes, pour reprendre les termes même de Charlie Hebdo. Et ils continuent, après l'irruption au terrasse de la Belle Équipe et du Carillon, de tester les piliers de nos valeurs, la liberté d'expression, la liberté d'interprétation, la liberté de rire, la liberté de chanter avant de mourir. Et nous verrons demain, si nous savons encore réagir avec clairvoyance, avec intelligence, avec tolérance à ces événements, rarissimes en au contraire, mais si fréquents ailleurs. L'histoire change de cours, le vent de l'histoire souffle sur un mufle hideux, et je ne suis pas bien sûr qu'elle passe dans la cour des grands, même si l'on compte ces morts quantitatifs en nombre plus important. François Ansermet nous disait hier que sur le futur, tout le monde se trompe. Pourtant, personne ne commet d'erreur quant à sa destination finale. La mort, la faim est l'événement le moins inattendu. Ce colloque a été marqué du début à la fin par les événements qui l'ont précédé. Tout au long, il a été question de la mort et pourtant, comme toujours, nous avons fait comme si nous ne savions pas. Serge, Éphèse, Denis Safran nous ont dit hier qu'il allait nous falloir réapprendre la mort pour lutter contre elle comme nos aïeux savaient s'y résoudre. Ces événements pourtant étaient si prévus, puisqu'annoncés par les ministres de l'Intérieur successifs. Ces événements qui se situent au croisement de parcours individuels, oui, absolument, mais aussi d'une jeunesse occidentalisée, en rupture, même sans exclusion, qui se voit sans avenir, se repaie d'une inflation narcissique. Serge encore, « Ma mort sera plus belle que la tienne, vous retiendrez mon nom ». Et de fait, ces noms, Kouachi, Abaoud, comme celui de Mohamed Atta, on retient les premiers de cette trop douloureuse et trop longue liste, les autres ne percutant plus nos mémoires saturées et retombant encore plus vite dans l'oubli. Ces événements sont à la croisée de conflits religieux, même s'ils ne s'expriment plus que dans une croyance dévoyée et par une chariabia de pacotille et par des turiféraires sur lesquels nie Dieu. Ni Allah ne pose même plus le regard. Au croisement d'un conflit énergétique aussi, les restes du coup de pied américain dans une fourmilière irakienne et d'une rupture climatique, la sécheresse du nord-est syrien de 2008 à 2011, les migrations qui s'en suivent vers les villes de l'ouest, Alep, Homs, Damas, avant de rejoindre d'autres odyssées afro-européennes. Nous étions en juillet 2010 au monastère de Marmoussa sur la route de Palmyre, à 50 kilomètres au nord de Damas, et le père Paolo d'Aloglio, autre colosse disparu depuis, pourfendeur de la bêtise humaine et grand défenseur du dialogue interreligieux, nous annonçait déjà un long hiver, un long Moyen Âge à venir, rejoignant là à la fois le futur de Léonard Cohen, le pronostic de Denis Safran, et l'optimisme qu'on peut qualifier de débridé d'Alain Prochian. On peut d'ailleurs tenter de réunir Prochian et Klein, et c'est Hawking qui le fait. Hawking, Stephen Hawking, célèbre physicien, lui aussi, nous dit qu'il n'est pas sûr que l'intelligence est une quelconque valeur de survie. Et il nous le dit du fond de son fauteuil, le tétraplégique, souffrant de sa maladie de Charcot depuis tant d'années. Alors les mécanismes de l'imprévu, Béatrice Hiddiard-Chamoy nous en a montré, et nous a montré aussi le vertige technologique qui entoure le doux nom de Syringo-Mieli. Claire Fekete nous a montré l'effarement, l'effarement des parents devant la nouvelle. Jean-Louis Mandel nous a montré les limites éthiques, mais plus encore les risques d'une connaissance insuffisante qui ne cesse de nourrir nos erreurs d'interprétation. Et de fait, toutes nos décisions seront et resteront erronées puisqu'elles ne peuvent prendre en compte les conséquences du très long terme. Nous sommes en ce domaine absolument démunis. André Lebeau l'avait déjà noté sur le plan collectif dans un livre remarquable. l'enfermement planétaire. Et il est très clairement dans ce domaine l'un des axes majeurs sur lequel nous pourrons opérer peut-être l'une de ces transitions majeures qui attend encore cette boîte crânienne et ses centimètres cubes à occuper. Sylvie Chocron nous a montré quelques nouveaux mécanismes de l'imprévu qui recoupent dans cette boîte notre incapacité à appréhender le réel. Ce que nous savions depuis Platon, mais elle a aussi décrypté notre unique possibilité d'analyser seulement nos représentations du réel. Et rejoignant René Char, si le libre arbitre n'existe pas, Siamen nous répond je m'en fous, j'aime pas le foot. Sylvie nous a rappelé aussi que ces mécanismes ne s'arrêtent jamais. L'apparition, la disparition comme le chat du Tchéchaïer dans la lisse de Lewis. Il y a constamment une autre tête, une autre quête, une autre interrogation. Et ces mécanismes récurrents ont une raison qui sous-tend une fois de plus la démarche de recherche, celle de construction, des constructions fractales qu'on peut reprendre ou évoquer sur les poupées russes à toutes les échelles du vivant. Il y a bien une hiérarchie au moins spatiale dans le vivant que nous avait aussi révélé Benoît Mandelbrot. Et c'est à partir de là qu'il faut, en changeant d'échelle, conserver l'invariant. Alors, M. Safran, pouvez-vous nous prévoir votre nombre de décès cette année ? Réponse difficile de Denis. Et pourtant, bien sûr, au niveau sujacent, ces valeurs sont en partie prévisibles et en partie régulées par le nombre de l'année dernière, déjà, par les événements de cette année aussi. On peut prévoir approximativement qu'en 2015, 550 000 personnes, plus ou moins 10 000 en France, auront trouvé la mort compte tenu de la structure de la population, compte tenu de son vieillissement, compte tenu de l'effort médical, compte tenu des mesures de prévention, compte tenu de la calicule de juin et de juillet et des événements tragiques de janvier et de novembre. Et tout ça ne dépend pas de nos efforts individuels de soignants, mais de l'organisation collective de notre société et de myriades de mécanismes qui nous échappent, mais qui restent aussi parfaitement régulés, dépendant de notre niveau de développement, dépendant de l'éducation il y a 20 ans, des personnels, médicaux, paramédicaux, dépendant de la température de surface, dépendant de l'énergie gaspillée, dépendant du temps. Alors ce temps, justement, ce temps suspendu, cette suspension du temps par laquelle René Roussillon a suspendu Étienne Klein l'espace d'un instant. Objectif difficile à maintenir. Il n'y a pas de temps, nous a pourtant dit hier Monique Friedman. Je peins, disait-elle, ce qui était en germe il y a 15 ans. Et si, justement, c'était ces 15 ans qui étaient indispensables au processus de création sous-jacent, inconscient, s'ils étaient indispensables aux besoins de maturation. Okusai nous disait à ce propos Depuis l'âge de 5 ans, j'ai la manie de recopier la forme des choses et depuis près de 50 ans j'expose beaucoup de mes dessins. Cependant, je n'ai rien peint de notable avant d'avoir 70 ans. A 73, j'ai assimilé au légèrement la forme des herbes et des arbres, la structure des oiseaux, quelques autres insectes et poissons. A 80 ans, j'espère que je me serai amélioré et à 90 ans que j'aurais perdu, que j'aurais perçu, pardon, l'essence même des choses. de telle sorte qu'à 100 ans, j'aurais atteint le divin mystère et qu'à 110 ans, même un point ou une ligne resteront vivants. Je prie, conclut-il, pour que l'un de vous vive assez longtemps pour vérifier mes dires. Nous avons survécu et nous les vérifions. nous avons suivi mon autisme en 180 secondes. Nous avons appris qu'être chinois, c'est un métier difficile en France. Et nous avons suivi en direct le dopage au stéroïde de Raphaël Enthoven. Et puis, le dopage de Cynthia Fleury au Raphaël Enthoven. sans véritable coup de foudre, effectivement. Bref, nous sommes venus écouter de merveilleuses histoires, comme chaque année, peu avant Noël, de celles qui nous rassurent et nous sortent des drames quotidiens si chers à Laurent Joffre. Et pour tout ça, Muriel, cheville ouvrière, pilier de ce congrès, et René, encore une fois, merci. Mais il nous faudra aussi voir et revoir le concert de U2 lundi à Bercy. Pas seulement pour Bono, mais surtout pour le retour des aigles, Eagles of the Death Metal. La tension extraordinaire de Jess Hughes qui était sur scène au Bataclan et qui, luttant contre ses visions d'horreur, est revenue comme une thérapie trois semaines après affronter ses cauchemars et tenter de s'en libérer. On comprend à le voir que l'exercice sera difficile. Mais on comprend aussi à quel point l'inattendu, catastrophique par lequel Serge a député hier ne pourra en aucun cas remplacer notre façon de percevoir, d'interpréter et de vivre le monde. Le prévu est notre fin. Le prévu est notre déni. L'imprévu est notre émerveillement et notre jouissance de ce temps infini qui nous en sépare. Merci. Applaudissements Voilà ce qu'on appelle une conclusion. Applaudissements Voilà ce qu'on appelle une conclusion et je dois dire que cette 15e session des gypsies que Muriel Fistreve et moi-même avons concoctée avec l'aide de tous les orateurs et votre participation a été effectivement marquée par les événements. On l'a vu comment ça a été tenté, réussi d'intégrer des préoccupations même s'il y a encore beaucoup de choses à dire dans ce domaine. Mais peut-être quelques éléments de réflexion pourront être des pistes en tous les cas pourront être développées. Le rôle de gypsy est effectivement d'essayer de se poser à partir des professions principales qui sont réunies ici, c'est-à-dire la gynéco autour de la naissance et autour de l'interprétation de la naissance et le rôle des psys sous toutes les formes et donc de continuer à essayer de réfléchir sur nos actions, réfléchir sur nos questionnements et parfois apporter quelques réponses. Nous continuerons donc la 16e édition. Je vous rappelle et vous avez pu voir qu'il y a un site qui est maintenant, qui va être opérationnel dans quelques jours et qui vous permettra de revoir tranquillement toutes ces interventions puisqu'elles ont été filmées, identifiées et que donc on pourra remonter sur les personnalités, sur les dires, sur les productions littéraires de ces différents orateurs. Je ne voudrais pas terminer cette 15e édition d'une part sans remercier Joël Simpson à la technique mais surtout pour remercier Daniel Journeau et Richard Journeau qui ont mené donc avec moi et avec Muriel et Richard les remercier puisqu'ils ont décidé de prendre un peu de recul mais oui de retraite si on peut le dire en tous les cas ce n'était pas prévu c'était un imprévu mais on le salue en tous les cas merci merci